Salut, c'est Mélanie Marchand, je suis ici en direct de mon garde-manger pour te faire part d'une expérience que moi j'ai vécue ce week-end avec un de mes conseillers, où est-ce que je suis allée chez lui pour faire son garde-manger. Alors, étant un conseiller COVID, je dirais, alors lui a commencé son garde-manger et tout récemment il vient de déménager dans une maison qu'il a construite, qu'il a fait construire, mais il a tout désigné sa cuisine et il a un grand, 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 c'est une pièce. OK, son garde-manger. Donc, il y a plusieurs tablettes, c'est vraiment un garde-manger de rêve. Et là, dans le fond, dans le déménagement, ça fait à peu près un mois qu'il est là, il a défait les boîtes, il a placé les affaires à peu près, il a mis ça là un peu partout, un peu n'importe comment, tout en mettant aussi, parce qu'en tant que conseiller, il s'était quand même organisé, donc avec la section, je dirais plus la section pâtisserie, donc tout ce qui était farine, sucre, cassonard, grueaux, tout ça, c'était quand même bien organisé, c'était dans des modulaires, adapté. Mais le reste, il y avait beaucoup de sacs, il y avait beaucoup de boîtes, il y avait beaucoup de pain de maille. Si tu cherchais les croutons, tu pouvais peut-être chercher longtemps, ou une collation, ça se pouvait que tu ne trouves pas vraiment ce que tu voulais. Donc, je suis allée pour pouvoir organiser le tout et lui montrer un peu comment on fait un garde-manger. Parce qu'un garde-manger, ce n'est pas une partie de ta maison où est-ce que tu vas le faire d'un one-shot. Un garde-manger, si tu veux qu'il soit vraiment à ta couleur, à ta façon à toi, ton organisation, il va se construire au fur et à mesure du temps. Donc, moi, ça doit faire à peu près quatre fois que je le refais, sinon six, mon garde-manger, parce qu'il évolue en fonction de mes besoins. Et pour toujours, le rendre meilleur, le rendre plus accessible, le rendre efficace. OK? Donc, dans un premier temps, c'est un peu ça qu'il faut rechercher avec un garde-manger qui est organisé. Le but du garde-manger qui va être organisé, c'est vraiment te permettre de cuisiner rapidement. C'est te permettre de ne pas chercher. C'est te permettre d'avoir un visuel rapide, un repère de tes ingrédients clés, de ta base pour pouvoir cuisiner. Donc, il y a différentes sections que tu vas pouvoir établir et tu vas regrouper ensemble tout ce qui va ensemble. Ça, c'est la meilleure façon de pouvoir y arriver. On élimine beaucoup, 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 beaucoup de sacs de plastique, de boîtes de carton. C'est des façons de... On les achète, on n'a pas le choix. C'est comme ça, à part d'aller dans des magasins où est-ce que tu peux amener directement ton contenant et le remplir avec le vrac. Mais sinon, on n'a pas le choix pour le transporter à la maison. Le fait d'utiliser les modulaires, c'est que ça va te permettre d'avoir un gain d'espace. Ce qui est important quand on fait un garde-manger, donc, il faut commencer à quelque part, OK? Donc, on y va avec ce qu'on a, donc les contenants que vous avez peut-être déjà. Puis après ça, bien, en fonction des besoins ou des nouvelles habitudes que vous allez mettre en place, à ce moment-là, on va venir adapter. Donc, la quantité que vous achetez le plus régulièrement, c'est le contenant dans lequel vous allez identifier que ça, lui, ce contenant-là, il sert à mettre le riz, OK? Ce que vous allez découvrir, OK, c'est votre maladie mentale. Alors, en faisant ce processus-là, vous allez découvrir que vous avez une certaine petite maladie mentale qui s'appelle d'acheter en grande quantité un ingrédient que vous pensez que vous n'avez pas, d'accord? Alors là, j'ai des exemples à ne plus finir. Donc, moi, j'avais Laila qui avait acheté des lentilles parce qu'à chaque fois qu'elle allait à l'épicerie, elle achetait un sac de lentilles parce qu'en voyant le sac de lentilles, elle se dit « Ah! Il faut que je fasse cette recette-là! » Mathieu, lui, a découvert qu'il avait vraiment une maladie grave au niveau du café, au niveau des… Chez Costco, quand le sac est en spécial de Pretzel, le petit craquelin, il ne peut pas s'empêcher d'acheter un sac. Mais là, il s'est rendu compte qu'il avait comme trois sacs d'avance. Donc là, je pense qu'il s'est dit « Ah! Peut-être que le prochain spécial de Pretzel, je vais laisser faire. » Alors, c'est ce que ça va vous permettre. Inquiétez-vous pas, ça se guérit très, très, très facilement. Cependant, vous allez voir que peut-être que ce budget-là, que vous avez attribué, dans le fond, à ces ingrédients-là, c'était peut-être pas tant nécessaire. Vous aurez pu le mettre ailleurs. Donc, c'est là où l'organisation, comme vous allez le voir, va vous aider à venir économiser à petite échelle, des petits 20 $ à gauche et à droite. À un moment donné, ça fait des 100 $. Donc, c'est ça qui va vous permettre de mettre ça priorisé sur d'autres choses. Ça va vous permettre aussi, quand va être le temps, donc préalablement à l'achat de l'ingrédient, avant, il faut aller faire la liste de l'épicerie. Donc, visuellement, vous allez voir qu'est-ce qui vous manque. C'est quel l'ingrédient, quels sont les ingrédients qui sont nécessaires. Donc, si moi, je prends, par exemple, ici, je sais très bien que du gruau, donc mon gruau, il est ici. Alors, le gruau, mon contenant, il est vide. Donc, quand je vais passer devant le gruau, parce que visuellement, mon cerveau l'a enregistré, il va dire du gruau, j'en ai besoin. Le troisième avantage qu'on a aussi au niveau des modulaires, c'est que vous allez économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, on n'a pas tous des gardes-mangers à la Mathieu. On a différentes sortes de gardes-mangers. Il y en a que c'est dans une armoire, il y en a que c'est en dessous d'un cabinet. Il y a toutes sortes de gardes-mangers. Je vous le jure, vous allez voir les photos, on économise énormément d'espace parce que c'est modulaire, ça veut dire que ça s'empile un sur l'autre et ce qui fait qu'on vient réduire l'espace nécessaire pour tous les ingrédients. Parce que des sacs de plastique, des sacs de pâte, un par-dessus l'autre, ça prend beaucoup trop d'espace, ça s'empile très mal, ça tombe, le sac est à moitié ouvert, ça se répand partout quand tu viens pour le prendre. Si tu as des tout-petits, c'est l'horreur, c'est les dégâts assurés, c'est de l'argent gaspillé. En plus, comme les modulaires ont des hauteurs en particulier, tu peux calculer la hauteur de tes tablettes avec tes modulaires. Donc ça, ça va te permettre aussi de connaître quelle grandeur ça serait nécessaire pour toi. Est-ce que ça serait plus des rectangles ou des carrés? Parce qu'en fonction de la profondeur également, tu vas pouvoir décider si tu as besoin d'avoir deux modulaires, un en avant de l'autre, un modulaire seulement, est-ce que tu veux y aller avec carré, rétente? Donc c'est comme ça qu'on va être en mesure de pouvoir le faire. L'exercice que je propose souvent aux clients, c'est de prendre une table, de se prendre un ruban adhésif et de déterminer la largeur de vos tablettes. Et là, vous venez jouer avec vos produits tout en ayant en tête de garder dans le fond votre section. Donc c'est une section pâtisserie, c'est une section céréale. Vous pouvez venir moduler en fonction de ça. Puis trouver qu'est-ce qui est le plus rapide, qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous si vous vous mettez en situation de prendre la farine. Est-ce que d'avoir un grand contenant, mais de mettre trois contenants par-dessus, si c'est efficace ou pas efficace, alors vous vous mettez dans ces situations-là. Il faut prendre un certain moment pour pouvoir y réfléchir, mais une fois que c'est fait, ça s'appelle la liberté, ça s'appelle l'action rapide et facile. Ça s'appelle je me revire de bord, je regarde ce que j'ai et je peux inventer quasiment une recette, OK? Et ce que je souhaite pour vous, dans le fond, quand vous allez commencer ou quand vous allez continuer à organiser votre garde-manger, c'est de trouver cette activité satisfaisante. Alors le fait de… Plusieurs personnes vont dire « Mais voyons donc, on ne fait pas ça, c'est à peine trop compliqué, pourquoi est-ce que tu viderais toutes tes affaires dans des plats? » Parce que ça va permettre, je l'ai tout dit tantôt, ça va permettre d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace et de temps, mais vous allez trouver cette activité très satisfaisante, puis vous allez voir à quel point… TopAware, c'est pour s'organiser, c'est pour sauver de l'argent. Les produits TopAware, c'est pour aussi mieux manger, donc on va pouvoir cuisiner maison facilement, mais c'est aussi faire un effort pour tout ce qui est la pollution, donc le pré-cyclage. Donc, vous allez voir à quel point il y a beaucoup d'emballages. Donc, peut-être que même dans vos choix, il va y avoir des choses qui vont même s'améliorer parce que vous allez prendre conscience. C'est peut-être plus économique d'acheter un gros, gros, gros sac de pâtes parce que ça dure éternellement versus plein de petits, tout en calculant aussi le rapport qualité-prix, si ça vaut la peine. Avoir des modulaires, ça fait souvent rêver. Moi, ce que je vous dis, c'est commencer à petite échelle, prenez ce que vous avez déjà, faites juste ouvrir votre garde-manger, là, tout de suite après, là, ouvrez votre garde-manger, regardez ce que vous avez comme sac, sortez-les sur le comptoir, prenez vos modulaires que vous avez probablement déjà, transvidez-les directement tout de suite, là, faites ça là, là, pendant que c'est le temps qu'on en parle. Placez-les dans vos armoires et regardez comment l'effet que ça va vous faire, la satisfaction que vous allez y trouver. Et ça, cette satisfaction-là, là, essayez de la reproduire autant de fois que vous pouvez. Vous allez voir, ça devient quasiment addictif. Puis, on a juste envie d'en faire encore plus et encore plus parce qu'on y trouve une paix, la charge mentale, le fouillis. Et quand tu donnes un ordre à un enfant ou un conjoint, s'il sait lire, normalement, il devrait même trouver facilement. En tout cas, d'habitude, ça marche.